Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tout premier flash de l'année 2015 et toute l'équipe de Girondin TV se joint à moi d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année 2015. On commence comme toujours par le point météo, ce sera un ciel couvert et de la pluie au programme de ce mardi. 11 degrés du côté des températures maximales. L'info du jour, c'est le tirage au sort de la Coupe de France, PSG, Bordeaux. Ce sera l'affiche des 16e de finale. Paris qui a battu Montpellier hier soir 3 buts à 0. Les Girondins, on le rappelle, avaient battu Toulouse dimanche 2 buts à 1. Des buts signés Thomas Touré et Abdou Traoré. La rencontre se jouera mardi 20 ou mercredi 21 ou jeudi 22 janvier prochain. D'ici là, Bordeaux se prépare pour la reprise du championnat. Et le choc à Monaco, ce sera ce dimanche, coup d'envoi de la rencontre à 21h. On rappelle qu'il y a beaucoup de monde absent à Bordeaux. Sané, Cévé, Kazri, Poco et Traoré sont en sélection pour disputer, vous le savez, la Coupe d'Afrique des Nations. Diabaté et Hilory, eux, sont blessés. Et puis, dans la rubrique Mercato, cette interview du président Jean-Louis Triot sur GoldFM hier soir. Jean-Louis Triot qui a confié et confirmé l'intérêt du club pour l'attaquant Yaya Sanogo. Jean-Louis Triot, je vous le rappelle, qui est l'invité du Clubhouse ce soir. Bilan, transfert et objectifs. Vous saurez tout ce soir donc à 19h15 aux côtés d'Emmanuel Bissirier et Marius Trésor. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondin TV. Sous-titrage Société Radio-Canada